Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Jésus, sois le centre. Une première réflexion introductive. D'abord, on a beaucoup de confusion entre la santé et le salut. Finalement, ce que l'on désirait profondément, c'est être sauvé, c'est la vie éternelle. Et puis, on a reporté aujourd'hui un petit peu sur la santé, la quête de vie éternelle. Il y a une sorte d'obsession de la santé et une sorte de désinfection pour l'idée du salut, de la rédemption de la vie éternelle. De sorte que, finalement, on estime plus important parfois la santé que le salut. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Mais dans le livre des chroniques, on nous dit que Assa eut les pieds malades, une maladie très grave. Et même alors, elle n'a pas recours dans sa maladie au Seigneur, mais au médecin seulement. Elle ne va pas chez le Seigneur. Elle est malade, ça ne va pas bien du tout. Et elle ne va pas chez le Seigneur. C'est quand même terrible. Et puis, inversement, vous savez, dans l'évangile de Saint-Marc, on nous parle de cette femme atteinte d'hémorragie. Et elle avait beaucoup souffert de nombreux médecins et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, même que ça allait pire après qu'avant. Et elle va vers Jésus, elle va être guérie. Alors, pour la petite histoire, Saint-Luc ne parle pas qu'elle avait souffert des médecins. Comme il était tout Bible lui-même, il ne voulait pas d'ennui avec la profession. Il dit juste que c'était compliqué pour elle. Voilà. Donc, on se rend compte que tout d'un coup, on a une frontière qui est un peu particulière. Et Saint-Augustin nous dira, Première remarque, donc, vous voyez, cette relation santé-salut, qu'il s'agit de bien intégrer. Deuxième remarque, qu'est-ce que malade ou être guéri dans la Bible ? Ce n'est pas tout à fait ce qu'on croit. Comme être vivant ou mort, ce n'est pas tout à fait ce qu'on croit. Finalement, la frontière, elle ne passe pas entre une santé physique ou psychique et une maladie physique ou psychique. Elle passe entre être avec Dieu ou être sans Dieu. Quand quelqu'un est avec Dieu, même s'il est malade, il est en bonne santé quelque part. Quand quelqu'un est mort avec Dieu, Dieu lui parle à Lazare. Vous imaginez le frère de Marie-Madeleine. Ceux quatre jours qu'il est au tombeau, ça sent déjà mauvais. Et Jésus lui dit, sort, on ne parle pas aux morts. Alors qu'à Hérode, qui vient lui poser des questions à sa passion, il ne répond pas parce qu'il est déjà mort dans le cœur. Il y a des vivants qui sont morts, il y a des morts qui sont vivants. Et finalement, ce n'est pas tout à fait où l'on pense qu'il y a la frontière. Finalement, au cœur de tout ça, c'est la présence de Jésus. Quand Mère Thérésa était malade à l'hôpital pour une nouvelle attaque, une crise cardiaque qu'elle venait de faire, le médecin hindou dit au prêtre qui était à côté de Mère Thérésa, père, allez vite chercher la petite boîte. Et puis le médecin dit, le prêtre dit, la boîte de médicaments, quel médicament, quelle boîte ? Il dit, mais non, vous savez, la petite boîte qu'ils apportent et qu'ils mettent dans sa chambre. Quand la boîte est là, Mère Thérésa regarde tout le temps. Si vous la mettez, la portez dans sa chambre, elle sera toute calme. Et le médecin rajoute, il a compris, c'est le tabernacle, la présence réelle qu'elle avait dans sa chambre. Et le médecin rajoute, quand cette boîte est là dans sa chambre, elle ne fait que regarder, regarder, regarder encore cette boîte. Et donc, Mère Thérésa avait la grâce d'avoir la présence réelle dans sa chambre d'hôpital. Et quelquefois, Dieu a des manières assez surprenantes de nous voir. Je prends un exemple. Dans les Êxiques des Apôtres, vous savez qu'il y a cet homme, cet eunuque éthiopien, premier ministre de la reine d'Éthiopie, qui retourne chez lui depuis Jérusalem, et puis qui est en train de lire seul. Alors, il faut s'imaginer ce que c'est. Un eunuque, c'est une personne qui ne peut plus avoir d'enfant. Dans la tradition antique, la postérité était capitale. C'est une façon d'exister socialement. C'est la seule façon d'exister. C'est une sorte de malédiction que ne peut pas avoir de descendance. Il a bien tout le pouvoir politique qu'il veut. Il a bien la reconnaissance de la reine et des gens qui s'inclinent devant lui et lui font des courbettes. Mais fondamentalement, son être humain est complètement atrophié. Et sa suite n'est pas là. Il est en train de lire un texte un peu particulier, quand Philippe le rattrape. Et ce texte, que l'on retrouve dans les Actes des Apôtres, et qui est une citation du prophète Isaïe, dans son humiliation, c'est le même mot qu'il utilise en grec pour parler de l'humiliation de Marie. Il a baissé les yeux sur l'humiliation de sa servante. Son jugement a été levé et sa postérité, qui en parlera ? Donc, il y a un texte où l'on parle de la postérité. Le type, il est seul sur son chat. Il va faire des jours de voyage. Et Dieu vient mettre le doigt en plein où il a mal. Ta postérité, qu'est-ce qu'il va en parler un jour ? Non, Seigneur, on ne veut pas de ça. Pas de ça. Ma postérité, c'est mon drame secret. C'est mon infirmité. C'est la question qui me travaille en permanence. Et quand je suis seul en silence, c'est ça qui me fait mal. Ta postérité qui en parlera. Et Dieu dit, c'est justement là que je vais te rejoindre. C'est dans cette question-là, dans cette souffrance-là, dans ce drame de ta vie, dans ce qui te fait, finalement, la vraie question de ton existence. Tu n'auras pas de postérité. Ton pouvoir, c'est bien. Ton avoir, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais il y a une chose à côté de laquelle tu es en train de passer. C'est ça. Et Dieu lui dit ça. Et mets le doigt en plein où ça fait mal. En plein où ça fait mal, pour lui dire, c'est là que je te rejoins. Et c'est là que je t'ai apporté la guérison. Et la guérison, ce n'est pas qu'il aura une postérité. La guérison, c'est qu'il va être investi par la grâce de Dieu. En raison même de cette fêlure. Et c'est là qu'il va reçoire le baptême que Philippe va lui donner. Vous voyez, donc, quelque part, Dieu vient nous rejoindre. Et c'est ça l'adoration eucharistique. On en parlera tout à l'heure. Une autre remarque encore, troisième remarque. Je crois que l'adoration répond aussi à cette grande appel de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, je vous soulagerai. Mettez-vous à mon école, prenez mon jou, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le soulagement. Oui, mon jou est aisé et mon fardeau léger. » Quel est le joug ? Dans la tradition antique, aujourd'hui encore d'ailleurs, le joug, c'est ce qui permet d'unir deux animaux afin de labourer plus facilement le chant. Le joug n'est pas un fardeau qui pèse. Le joug, c'est un moyen d'alléger le travail, de rendre plus facile le travail. Si un bœuf, la boursole, le chant, c'est difficile. S'ils sont deux avec le copain à côté, le pote avec le joug qui les unit, c'est plus facile, vous voyez. Donc le joug est une façon d'alléger l'épreuve et la souffrance. Jésus nous invite à venir nous unir. Et ce joug, c'est l'Esprit Saint que Jésus nous donne en permanence au Saint-Sacrement. Donc, à Sainte Gertrude d'Efta, Jésus disait, « Là, dans l'Eucharistie, dans la généreuse bonté de mon cœur, je guéris les blessures de tous les hommes, je procure le soulagement aux pécheurs, j'enrichis la pauvreté par les dons et les vertus, et je console chacun dans ses épreuves. » Il y a cette expérience que là, devant Jésus, je vais pouvoir trouver la guérison. Là, devant Jésus, je vais pouvoir venir déposer mon fardeau pour prendre son jour, c'est-à-dire avoir son secours et son aide qui joint à ma propre responsabilité, mon propre effort, va me permettre de sortir de cette épreuve dans laquelle je suis plongé. Mais d'être là avec ce cri, « Toi seul, Seigneur, peux me sauver. » Saint-Pierre d'Iraï lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous trouvons la guérison. Et ce corps du Christ, vivant, ressuscité, mais stigmatisé, on pourrait dire, dans l'humilité de la présence sous l'apparence du pain, est un lieu permanent de perfusion de l'Esprit-Saint et de perfusion de la vie divine par nos propres fêlures qui passent par ses propres fêlures à lui. Voilà. Et puis, un dernier point quand même, guérir ou soigner ? Vous voyez, un médecin ne peut pas guérir, il ne peut que soigner. Tout thérapeute ne peut que soigner, il ne peut pas guérir. La guérison est un processus propre du corps, un processus qui peut revenir à Dieu seul, quelque part. On peut faire en sorte que le corps aille mieux par une certaine thérapie, mais le processus de guérison est impossible. Il se fait par la dynamique propre de la vie qui m'habite. Et Dieu seul est capable de guérir. Un médecin peut soigner, un thérapeute peut soigner, mais Dieu seul peut guérir. Il n'y a pas de guérison en dehors de Dieu. Il n'y a pas de guérison en dehors de Dieu. On peut soigner, on peut « care », disent les Anglais, on peut prendre soin, mais on ne peut pas guérir fondamentalement. Puisque le processus de guérison ne dépend pas des médicaments ou de la thérapie, il dépend du processus propre, de dynamique, soit du corps, soit de la psychologie de la personne. Tous les thérapeutes en psychologie ou en psychiatrie savent bien que finalement, s'il n'y a pas une collaboration de la personne et un oui de la personne, il n'y a pas de processus de guérison possible. Et ultimement, c'est cet acquiescement de la personne qui va amener à ça. Alors déjà, les Juifs avaient compris que tout ce mystère se jouait autour du pain. Puisqu'il y avait un pain particulier, un pain azim, la matzah shemura, qui était un pain extrêmement important. Shemura veut dire matzah, le pain azim. Shemura veut dire surveiller. On surveillait attentivement toute la fabrication et toute la cuisson. Et puis là autour, c'était le pain qui était servi dans le remake ou l'after de Pâques. Et on dit que c'était le pain de la foi et de la guérison. Ah, déjà dans la tradition juive, on avait l'idée qu'autour du pain se jouait la foi. Autour du pain de la foi se jouait la guérison. J'aimerais apporter un premier aspect. Donc Jésus est présent, Jésus est là, il est présent partout, c'est sûr. Un jour, on demande à un enfant, mais dans une classe, où est Jésus ? Alors il dit, dans mon cœur. Un autre, il dit, mais à l'église, au tabernacle. Oui, très bien. Au milieu de nous, quand deux ou trois sont réunions, sont non. Très bien. Moi, monsieur, moi, monsieur, je sais. Il est où ? À la salle de bain. À la salle de bain ? Comment ? Pourquoi tu dis ça ? Chaque matin, quand maman, elle fait sa toilette et que papa est devant la porte, il tape, il tape et dit, bon Dieu, tu es encore là ? Donc Dieu n'est pas étranger à nos vies. Mais il y a un lieu dans lequel il veut être corporellement présent. Et c'est ça qui change tout. Corporellement présent, c'est au Saint-Sacrement. Vous voyez ? Il est là réellement, spirituellement et corporellement présent. Charnellement présent. Réellement présent. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Jésus.